A vous de voir. A vous de voir. A vous de voir. Allez, la catégorie malvoyant. La France est le seul pays au monde qui organise un circuit de championnat de France handisport pour les déficients visuels. Parallèlement, commence à s'y développer une équitation sportive, ludique ou d'éveil pour les personnes handicapées passionnées de cheval. Des associations, des clubs équestres et des bénévoles proposent des approches pédagogiques, souvent originales, permettant aux personnes mâles et non-voyantes de s'exprimer, de prendre du plaisir et d'acquérir de plus en plus d'autonomie grâce aux chevaux. Où en est-on aujourd'hui de cette pratique ? Où est comment faire de l'équitation quand on est mâle ou non-voyant ? Peut-on en faire son métier ? Passion, cheval. Centre de formation équestre en Arles. Dès qu'il était sur un galop juste, il te lâchait, d'accord ? Là, sur les volts au trop, il est toujours limite. Sur sa deuxième partie de volt, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Je m'appelle Hakim, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis non-voyant et je fais de l'équitation. En fait, moi, j'ai découvert ma maladie très tard. Quand j'ai su que j'étais atteint de cette maladie, j'avais 24 ans. J'ai appris que j'étais atteint d'une rétine pigmentaire et que c'était irréversible et que j'allais devenir aveugle. La première fois que je suis monté sur un cheval, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Quand j'ai eu le contact avec le cheval, tout de suite, j'ai eu la révélation. C'était une passion. Mais c'est une passion que j'ai eue depuis tout petit. Ce qui me plaît dans l'équitation, c'est l'animal, le contexte, l'endroit, les odeurs et le contact avec le cheval et moi-même. L'absence de vision oblige les cavaliers comme Hakim Mezian à s'appuyer sur d'autres perceptions pour pratiquer l'équitation. La première rencontre avec le cheval est fondamentale. C'est un ensemble de relations transmises par le toucher qui permet de gagner la confiance de l'animal. Si se déplacer seul dans le centre reste encore problématique, l'apprentissage des techniques équestres, le contrôle de son corps et de ses gestes sur sa monture permettent aux déficients visuels de conduire leurs chevaux plus facilement. Toutes ces compétences deviennent des atouts dans la vie quotidienne en développant une plus grande autonomie. Quand je suis à cheval, j'oublie complètement que je suis non-voyant. J'ai même l'impression d'y voir. Je suis heureux. Je suis libre. Tout de suite, il se sente coincé, quitte à amener la deuxième main tout de suite pour t'aider à le maintenir. Cela fait plusieurs années maintenant qu'Hakim Mezian vient s'entraîner à la RAC. L'association Rouchy pour les aveugles à cheval a été créée à Vitrolles en 2002. L'ARAC, c'est avant tout promouvoir les activités équestres pour un public déficient visuel, c'est-à-dire montrer que c'est tout à fait possible de monter à cheval. Beaucoup de déficients visuels, aveugles ou malvoyants, n'imaginent pas qu'ils peuvent monter à cheval. Beaucoup d'enseignants dans les centres équestres n'imaginent pas qu'ils peuvent faire monter tout simplement des déficients visuels. Donc le rôle de l'ARAC est devenu un rôle presque national. On est la seule association à s'être engagé véritablement dans cette action pour des aveugles ou des malvoyants. L'expérience acquise par l'ARAC au cours des années a permis à Christian Polvé d'élargir les activités équestres pour les déficients visuels. Au-delà de la monte stricte des chevaux, il leur a ouvert les écuries pour la toute première fois, leur offrant la possibilité de découvrir d'autres relations tactiles avec l'animal. Ce qui est extraordinaire, quand on pratique, on voit l'aveugle par exemple qui arrive en stage le premier jour et il arrive dans le centre équestre avec sa canne blanche. Et le lendemain, il l'oublie sur le siège de la voiture. TGV Paris-Aix-en-Provence, vendredi soir. A l'origine restreint à la région PACA, les stages sont maintenant accessibles à un public plus éloigné. C'est le cas pour Didier Roche, parti en petit groupe avec sa femme, occasion pour eux de passer un week-end d'équitation intensive, tout en retrouvant des amis comme Akim. Un cheval, tu brosses avec une étrie et un bouchon. Je m'appelle Didier Roche, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis totalement aveugle. J'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans et demi suite à un accident lors de vacances chez les amis de mes parents. Un des enfants présents, de 4 ans mon aîné, a joué avec une arme à feu qui était chargée et m'a tiré dessus. J'ai continué à vouloir vivre comme un enfant, à le désir de vivre, de vouloir faire comme les autres enfants, comme mes frères et soeurs. Et à partir de là, je ne me suis pas posé la question de comment j'allais faire. J'ai continué à être un petit garçon, plein d'enthousiasme, d'entrain et plein de désirs d'avenir. Le lendemain, Didier, Hakim et tous les autres cavaliers se retrouvent aux écuries du centre pour le briefing de la journée. Donc je vous explique comment on va procéder, vous allez vous mettre par deux. Sur un cheval, vous allez les préparer, préparer votre cheval par équipe, d'accord ? Et après, sur le terrain, on commencera dans les arènes ce matin, on aura l'avantage d'être à l'abri du vent. Pour que les cavaliers mâles et non-voyants puissent approfondir leur connaissance du cheval, la RAC a mis en place un véritable programme pédagogique qui s'adapte au progrès réalisé par chacun dans l'acquisition des techniques équestres. Le contenu des séances est ainsi totalement individualisé pour chaque stagiaire en fonction de son niveau d'équitation. Les chevaux sont répartis par binômes, ce qui permet aux cavaliers de s'entraider et de partager leur expérience au cours des séances, en étant tantôt piétons, tantôt à cheval. Lorsque j'ai vu jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, je pense que j'ai suffisamment exploité ma mémoire visuelle pour qu'aujourd'hui, lorsque j'évolue dans un environnement, j'utilise cette mémoire visuelle. Donc en fait, je cartographie des lieux et lorsque je me déplace, j'évolue sur cette carte mentale pour pouvoir me repérer et situer l'endroit où je suis. Les amis et les collègues de travail, ils savent que je monte depuis longtemps et ils se posent la question, comment j'arrive à monter à cheval avec ces gros animaux, c'est ce qu'on entend souvent. Mais moi, je leur réponds que non, 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 j'ai pas peur parce que les obstacles, je les saute. Un déficient visuel ne peut pas tricher, il est obligé d'être dans l'équitation juste et un rapport juste avec son animal. Un déficient visuel est obligé de se concentrer sur les éléments clés, l'impulsion, orienter le mouvement, contrôler, ne pas contraindre. Donc il est obligé de tout de suite être un bon cavalier. Les chevaux et plus généralement l'équitation m'ont apporté l'envie de vaincre, l'envie d'aller toujours plus loin et de surmonter sa peur dans des situations où vous n'êtes pas forcément seul à maîtriser la situation puisque le cheval a aussi son caractère. L'équitation m'a aussi permis de gagner en confiance dans l'autonomie. C'est aussi pour moi une faculté plus importante de la perception de l'environnement que je peux avoir. Après les cours, les élèves font le bilan de la journée. Le dîner est un moment de convivialité où chacun évoque d'autres expériences de stage mais aussi la difficulté que rencontre souvent la déficion visuelle pour trouver un centre équestre ou pratiquer. Pour un handicapé visuel, quelque sorte de sport à faire, c'est le parcours du combattant. Pour trouver un centre équestre à proximité, il est dépendant de quelqu'un d'autre. Et pour trouver quelqu'un qui est passionné comme lui ou qui veut faire du sport comme lui, c'est pas évident. Et les centre équestres, quand ils voient des non-voyants arriver, automatiquement, ils ont l'appréhension et ils ont peur. Parce que pour eux, un non-voyant, il ne peut pas se débrouiller. Il ne peut pas monter à cheval, il peut risquer simplement d'avoir des problèmes. Alors que c'est faux. Allez, donc tu essayes de garder tes deux bottes. Moi, je veux que tu aies les deux bottes toujours, les mollets. Tu cherches la chaleur du flanc en permanence, sous l'aiguille, sous les mollets, sans serrer. Le contact, c'est pas serrer les tours. C'est venir toucher en permanence. Quelque part, je suis souvent agacé ou surpris que des enseignants, dès qu'on leur parle, qu'on fait monter des aveugles, ils nous regardent comme des extraterrestres. Après, quand on discute, qu'on leur explique que c'est un arène extraterrestre, qu'on peut utiliser n'importe quel cheval du moment qu'il est dressé, être dans n'importe quel endroit, même si l'aveugle ne le connaît pas, ne l'a pas repéré, etc. Donc, nous, c'est un peu le rôle, c'est fixer la règle, c'est de dédramatiser tout ça, d'expliquer que c'est tellement simple d'accueillir des déficients visuels, des aveugles en particulier. Il y a quelques petites consignes de sécurité, bien entendu, mais avec tous nos cavaliers, on a des consignes de sécurité. Il suffit de trouver les consignes adaptées, il n'y a pas de soucis particuliers. Et si tu fais ça, tu dois toujours être plus présent, finalement, dans l'arène intérieure que dans l'arène extérieure. Si, hop, super, voilà. Loïc, tu viens prendre le filet de Vanita. Voilà, parfait. Si les stages de Christian Polvé permettent de mettre en confiance ses élèves, en les accompagnant dans leur progression, ce sont aussi des moments où naissent des amitiés, comme celle qu'il y didier à Hakim. Bien qu'issus d'univers professionnels très différents, dirigeants de sociétés pour Didier, standardistes pour Hakim, ils se retrouvent réunis dans leur passion pour les chevaux. Le saut d'obstacle est un des moments forts du stage où Hakim et Didier aiment se surpasser. Mon impression, quand je vais sauter l'obstacle, en fait, ma crainte à moi, c'est de ne pas être dans l'axe. Une fois que je suis dans l'axe, je donne ce que j'ai à donner, l'impulsion, et je vais de l'avant, et puis le cheval, lui, quand il a tous les moyens techniques qu'il a donnés, et bien il saute. Là, là, c'est l'envol, c'est fantastique. L'impression, elle est fantastique. Voilà. Les sensations les plus fortes que j'ai pu ressentir à cheval, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, la fierté d'avoir pu accomplir, par exemple, un parcours avec obstacle, de l'avoir fait avec un compagnon, ce que j'aime beaucoup, travailler en équipe. Je crois qu'ensemble, on va plus loin, mais de toute façon, ce que l'on vit est important. Parmi les missions que s'est fixée la RAC, la formation professionnelle constitue un axe majeur. Au fil des ans, l'association s'est rendue compte que ce cavalier malvoyant était capable d'assumer toutes les tâches liées à la préparation et aux soins des chevaux. Aujourd'hui, elle a mis en place une filière professionnelle pour le métier de cavalier soigneur. Anthony Hugereau, 22 ans, malvoyant, suit ce cursus pour décrocher son diplôme. Quand je suis né, je ne savais pas que j'étais malvoyant ou presque non-voyant, vu que je suis entre les deux maintenant, qu'il me reste un peu de vue. Donc à 7 ans, c'est là qu'on a décidé la maladie de la rétinite pigmentaire et le syndrome Bardet-Biedel, qui est présent chez moi. Et donc cette maladie m'a atteint de plus en plus. Donc ma vue s'est dégradée. Je viens faire un certificat d'aptitude professionnelle agricole, cavalier soigneur. Donc ce certificat se pratique sur les chevaux et dans les boxes. Cela, à moi, va me permettre, en utilisant toutes les tâches, d'être polyvalent et d'obtenir une place indispensable dans un centre équestre. La formation de cavalier soigneur associe aux différents travaux dans les écuries, le dressage des chevaux, leur préparation pour les séances d'équitation loisirs et une assistance aux moniteurs dans leur travail. On a un box, le cheval il a passé la nuit, là on est sur des copeaux. Donc on va remuer pour aérer le copeau. D'une part pour que ça soit plus hygiénique, qu'il y ait une bonne odeur. Donc après, une fois qu'on a tout ramené au centre, on va étaler le matelas pour que le cheval ne se blesse pas et un bon matelas suffisant. Mais c'est quelque chose qui me permet de trouver du travail après et aussi d'avancer. Pour moi, c'est indispensable. Pour me repérer dans les boxes, j'utilise mes mains. Je vais donc sentir des repères tactiles qui sont sur les murs. Et à partir de cette indication, je vais compter le nombre de boxes. Et là, ça va pouvoir me donner un repère dans l'écurie. Après, on arrive à trouver le cheval en ayant une main sur le mur et une main à toucher le cheval et c'est comme ça qu'on le trouve. Si le travail au boxe occupe une grande partie de l'apprentissage d'Anthony, les progrès qu'il doit faire à cheval sont décisifs dans sa formation. Lui et les autres doivent devenir de très bons cavaliers et pour y arriver, Christian Paulvet a imaginé pour eux une solution novatrice et spectaculaire. Monter à cheval dans le noir en mettant des lunettes anti-vues totalement opaques. Alors, cette façon de travailler avec des lunettes anti-vues me permet à moi d'avoir plus de sensibilisation. C'est-à-dire que je n'utilise plus mes yeux, mais j'utilise mon corps. Je suis beaucoup plus détendu, en fait. On peut dire que je ne vais pas aller avec mes yeux corriger la position du cheval, mais je vais le laisser avec mon corps avancer. On s'est dit, nous, cavaliers visuels, on est handicapés parce qu'on a la vue. Donc, on va se rendre meilleur à cheval en s'enlevant la vue. Donc, j'ai imaginé des lunettes anti-vues, comme je les appelle, et on organise, on propose à des cavaliers visuels des stages pour les mettre en situation d'aveugle. Et forcément, ils rentrent dans un autre monde, mais je dirais véritablement dans le monde du cheval. Et certains de mes cavaliers déficients visuels ont compris, par rapport à leurs collègues aveugles, qu'il leur manquait quelque chose, qu'il leur manquait un atout. Et ils réclament maintenant les lunettes anti-vues. Et ça leur fait, évidemment, énormément de bien. Mon avenir avec les chevaux, je le rêve. J'ai vraiment envie d'avoir mon propre cheval, avec mon propre arnachement, sel, filet, l'école, etc. Et même en allant plus loin, d'avoir ma propre structure, mon propre centre équestre. Alors, ça, c'est mon envie personnelle. Le parc d'équitation du Château Bleu est l'un des plus grands centres équestres en région parisienne. C'est l'un des seuls clubs où les enfants déficients visuels peuvent y suivre des cours, en compagnie de jeunes cavaliers valides. Sana, 5 ans, malvoyante, y suit depuis quelques mois des séances d'éveil au poney. Alors, on va leur faire prendre la piste. Stéphanie Langled, maman de Sana. Alors, Sana a maladie d'amorose congénitale de l'Euber. C'était une maladie qui s'est déclarée à 15 jours après sa naissance. Problème de fixation sur objet, problème de photophobie. Elle craint toujours la lumière, très forte à l'extérieur. En fait, on pouvait lui parler, mais elle ne le regardait pas dans la direction de laquelle on l'appelait. L'envie de Sana pour faire du cheval, en fait, c'est venue de sa grande sœur, Mélissa, qui en pratiquait avec l'école. Donc, Sana m'a demandé si elle pouvait en faire par rapport à sa maladie, si on l'accepterait. Donc, on est venu lors de l'inscription. J'ai posé la question au dirigeant du centre équestre. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait faire en fait un petit essai d'une dizaine de minutes pour savoir si, des deux côtés, il y aurait une bonne entente, une bonne aisance. Et Sana, en fait, ça s'est très, très bien passé. Ce qui me plaît plus à Sana par rapport au poney, c'est les sensations qu'on peut ressentir sur le poney, le toucher, l'impression de voler, de ne plus faire attention aux obstacles qu'il peut y avoir sur le sol, être libre de ses gestes, de ne pas avoir besoin de se concentrer pour pouvoir voir un obstacle, demander de l'aide aux personnes qui l'accompagnent habituellement. Et c'est vrai que, en fait, dès qu'elle sort, elle est joyeuse, elle est comblée, en fait, et elle en redemande. Elle est précis qu'on revienne la semaine d'après pour sa séance d'équitation. Le projet pédagogique du parc est ambitieux. Au-delà des cours pour les jeunes enfants comme Sana, le centre accueille tout au long de l'année deux classes de déficients visuels ainsi que des stages spécifiques pour adultes handicapés. Sandrine Marie, monétrice, nous explique que l'enseignement qu'elle prodigue aux mâles et non-voyants est le même que pour les cavaliers valides. Il n'y a pas une méthode particulière pour Sana. C'est plus que sur ce qu'on fait avant, le pensage, pour qu'elle puisse reconnaître les brosses. On lui a appris à les toucher pour faire la différence entre la brosse dure et la brosse douce. Il suffit de l'amener une fois vers son poney. Ensuite, elle se repère. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a acquis au fur et à mesure des séances. Alors, avant de ranger les filles, qu'est-ce qu'on lui fait ? T'as fait les deux côtés, Sana ? Oui, d'accord. Moi aussi. On enlève les reines. Sana a du mal sur ce qu'on fait d'abord à pied. Tenir son poney et venir se ranger les uns à côté des autres, ce qu'on fait à chaque début de séance, c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire parce que le poney qui est devant elle est trop loin pour qu'elle puisse le voir. Et au moment où ils viennent s'arrêter tous les uns à côté des autres, elle n'a plus de points de repère. Et ensuite, à Poney, elle a du mal quand on fait des parcours individuels parce qu'elle ne peut pas mémoriser par rapport à ce que font les autres. Sana, elle découvre à chaque fois et on est obligé de la guider de beaucoup plus près que les autres. Depuis qu'elle a commencé l'équitation, les changements qu'on a pu observer dans le caractère de Sana, c'est surtout son évolution dans le contact avec les autres. Elle était au départ très introvertie, elle ne s'occupait que d'elle et petit à petit, elle va vers les autres et également les autres vont vers elle pour l'aider à aller vers son poney, à trouver la bonne brosse. Petit à petit, ce sont les autres enfants qui prennent le relais. C'est vrai que pour les enfants, d'être au sein d'un groupe d'enfants voyants, c'est très valorisant et ça leur permet de se sentir comme les autres. Je pense que pour les cavaliers déficients visuels, l'équitation est une bonne thérapie et il ne faut surtout pas hésiter, malgré ce handicap, à essayer parce que c'est vraiment un moyen de développer son autonomie. Petit à petit, les sensations se créent, on devient vraiment un cavalier et on oublie qu'on est une individualité malvoyante. Le cheval devient vraiment un outil d'intégration. Jumping international de Bordeaux, coupe du monde de saut d'obstacles. Le jumping de Bordeaux, où s'affrontent chaque année les plus grands cavaliers valides, a intégré pour la première fois en 2003 des épreuves réservées aux concurrents en 10 sports. Aujourd'hui, il reste un événement majeur dans la saison sportive pour promouvoir le développement de la compétition pour mâles et non voyants. C'est aussi une fabrique à rêve, comme nous l'explique Fabrice Bossuy, ancien entraîneur de l'équipe de France en 10 sports. L'organisation d'épreuves en compétition pour les déficients visuels va nous aider justement à faire rêver les gamins qui se disaient mais je ne peux pas le faire. Si, ils peuvent le faire et je pense que ça va aider à développer une certaine pratique d'initiation, une pratique de loisirs. Véritable porte-parole du saut d'obstacles en 10 sports, Laetitia Bernard, non voyante, quintuple championne de France, est une référence à laquelle chaque jeune cavalier veut s'identifier. Au jumping de Bordeaux, elle concourt en finale pour un nouveau titre. Laetitia, c'est quand même un peu notre pionnière en la matière. fut une époque, elle était la seule déficiente visuelle à pratiquer ces épreuves-là. Elle nous a aidés à mettre en place cette activité, elle nous a aidés à mettre en place des techniques pour les déficients visuels. Ça restera, je pense, pour tout le monde de l'handisport, la personne déficiente visuelle qui a mis en place et qui nous a aidés à développer cette activité. Laetitia Bernard. Pour moi, mes premières séances d'équitation à proprement parler, c'est quand j'avais 12-13 ans. Quand ma monitrice, qui s'appelle Muriel, m'a dit baisse des talons, raccourci terrain, tiens tout droite, quand on a commencé vraiment à me faire appréhender la dimension technique des choses. Le véritable intérêt d'être intégré dans de telles manifestations, c'est que c'est un championnat pour les valides, de très haut niveau en plus, donc il y a énormément de public et on va nous laisser, nous cavaliers handicapés, la piste pour faire notre épreuve au vu de tout le monde. Il est impressionnant de voir évoluer le plus naturellement du monde des cavaliers non voyants comme Laetitia sur la piste du concours. L'assistance d'un guide valide qui reconnaît d'abord à pied le parcours avec eux et qui ensuite à cheval les dirige de la voie pendant l'épreuve permet aux champions de relever les défis de la compétition. Le guide, en fait, c'est un cavalier ouvreur. Son rôle, ça va être de m'expliquer ce qu'il fait de manière à ce que moi je le reproduise, quelle est la vitesse et la direction. On est sur la piste, on tourne à droite, à droite, ça y est, on est en face de l'obsac, 15 mètres, 10 mètres, je saute. C'est un espèce de repère de fil conducteur. Les chevaux et l'équitation m'ont apporté beaucoup d'équilibre, beaucoup d'épanouissement personnel et beaucoup de très belles sensations, quelques frayeurs aussi et beaucoup de bonheur en général. Je pense qu'avec des gens comme nous, on va réussir à faire tomber les barrières et à faire en sorte que l'équitation devienne un sport pour tous les non-voyants de France et du monde. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Rouchy des aveugles à cheval à RAC au 04 42 75 23 www.arc-asso.org L'association Valentin A8 au 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr L'association Voir Ensemble au 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr La Fédération des aveugles et handicapés visuels de France au 01 44 42 91 91 www.faf.asso.fr Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr slash à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir France 5 2 et 4 rue Marceau 92 130 ici les Moulineaux Auteur-réalisateur Éric Pagès productrice déléguée Suzanne Masson avec la participation du Centre national de la cinématographie avec le soutien de l'AVH Association Valentin A8 au service des aveugles et des malvoyants l'association Voir Ensemble la Fédération des aveugles de France La Fondation Orange France 5 Paul Documentaire Pierre Bloch de Friberg Carlos Pinsky Hervé Guérin Philippe Lemort Valérie Verdier-Ferré Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Media et France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada